Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me nomme Dominique et aujourd'hui, dans cette vidéo, je poursuis le magnifique patron de fil d'or, le gilet pour filles. Si ça vous intéresse de vous joindre à nous, simplement vous diriger sur ma chaîne YouTube en cliquant juste ici sous la vidéo, sur le petit icône rond qui représente ma chaîne, un petit icône rond, vous cliquez dessus, vous allez le diriger directement sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner si vous désirez suivre mes vidéos et pour accéder à ce joli projet, vous allez aller dans la liste de lecture, l'onglet des listes de lecture et vous allez aller sélectionner le document qui concerne ce joli patron, facile à retrouver dans les documents, parce que vous allez avoir la photo du joli gilet de petite fille. Alors, toutes les informations, vous allez les retrouver dans les vidéos précédentes pour faire l'acquisition du patron, pour les fournitures requises, tout est là. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre ce joli patron. Nous en sommes rendus, nous avons travaillé le dos jusqu'aux amancheurs. Alors, c'est maintenant le temps de l'apprentissage des amancheurs, en rabattant les mailles, tout en suivant votre diagramme. De là est la difficulté, parce qu'il faut aller lire le diagramme. Alors, oui, c'est intermédiaire, mais il faut connaître la façon de le faire. Alors, ça devient un petit peu plus expert à cause de ce fait. Alors, ici, on a un diagramme qui nous concerne, c'est le nôtre, et je vous explique comment bien vous repérez dans le diagramme. Tout d'abord, on va repérer l'endroit où nous sommes. Alors, moi, j'ai décidé de faire la grandeur B. Et ici, au bas du diagramme, normalement, on va toujours vous indiquer où débute votre grandeur sur le diagramme. Alors, ici, le A débutera ici, le B débute ici. Alors, j'ai fait une ligne en plus foncée pour bien délimiter mon diagramme à moi. Le reste, l'excédent, ne me concerne pas. Mais, si vous avez fait le C, le D ou le E, vous, ils débute à cet endroit. Maintenant, pourquoi j'ai fait des petits escaliers ici? Ces petits escaliers représentent mes diminutions d'amanchures. Pas mes diminutions, excusez, mes rabats d'amanchures. Parce qu'il y a une différence entre des diminutions et des rabats. Nous, ce qui nous concerne, c'est des rabats. Et c'est bien écrit, si on fait la lecture dans le patron. Formez les amanchures en rabattant de chaque côté tous les deux rangs. Vous avez vu, c'est marqué en rabattant. Une fois trois, deux fois deux et deux fois un. OK, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Alors, si je suis, une fois trois, deux fois deux et deux fois un. Alors, c'est le nombre de petits escaliers que j'ai à faire et le nombre de mailles pour chacun des petits escaliers. Alors, si je répète, pour moi le B, une fois trois mailles, deux fois deux mailles et deux fois une seule maille. Alors, vous saisissez mieux pourquoi j'ai des petits escaliers. Et ensuite, on continue tout droit jusqu'à l'épaule. Parce que la prochaine information qui va suivre le travail du jacquard sera les épaules et l'encolure. Alors, nous, aujourd'hui, on se concentre sur ça ici. On a bien repéré comment le faire. Faites-le sur les deux côtés. Parce qu'on a indiqué aussi nos grandeurs sur l'autre côté. Parce que cette fois-ci, on a un diagramme plein de pages. Alors, ça veut dire qu'on a tous les petits carrés qui représentent chacune des mailles qu'on a sur notre aiguille. C'est possible que ça ne soit pas fait comme ça, un diagramme pour un autre patron. Mais c'est une forme d'instruction, celle-ci. Des fois, on va vous donner seulement la répétition à faire. D'autres fois, on va donner au complet comme ici. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est sûr que c'est plus facile si vous l'avez au complet. Mais de l'autre façon, on s'habitue aussi si on a juste la répétition. Maintenant. La difficulté qu'on a ici, on fait des rangs de jacquard. D'accord? Et où j'en suis rendu, je vais avoir un rang de jacquard, mais à trois couleurs. Et je dois enlever trois premières mailles. Alors, je me m'installe et je vous montre. Ok, donc, pour la première escalier. Rabatte trois mailles. Au début. Aussi, j'ai oublié de vous lire une petite phrase. Ça nous dit former les amangements en rabattant de chaque côté tous les deux rangs. Alors, une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne peut jamais rabattre à la fin d'un rang. Ok? On peut rabattre seulement au début d'un rang. Alors, pour le côté gauche, tous les rabats seront effectués en débutant l'envers du travail. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le faire, c'est la bonne façon, lorsqu'on travaille en aller-retour. Alors, c'est simple. Ici, j'ai trois mailles à rabattre et je n'ai pas de jacquard dedans. Alors, je vais m'exécuter immédiatement. Je vais rabattre mes trois mailles. Et lorsque vous faites des amangements, vous rabattez vos amangements, allez-y souplement. Attention à ne pas trop serrer vos rabats. C'est très important. Exagérez votre maille. C'est très important. Alors, vous allez remarquer que vous allez vous servir de quatre mailles pour pouvoir en rabattre trois. C'est normal. La quatrième va rester ici et va compter pour le nombre de mailles restantes. Maintenant, on va aller voir le diagramme. Et si je regarde, je dois faire deux mailles. Alors, deux mailles en rouge. Je vais lire un petit peu la suite. Deux mailles en rouge. Après ça, deux grises en givre. C'est la couleur givre. Une jaune. Parce que mon petit V ici va être en jaune gold. Tourne le sol, je crois, la couleur. Et ensuite, je vais poursuivre deux givres et deux rouges. La façon de ne pas trop se perdre. On va garder la couleur givre à ma droite. La rouge sera au centre. Et la jaune, la jaune, la gold sera à gauche, excusez, à ma gauche. Oups. Excusez. Alors, on ne reviendra pas sur la façon de travailler les trois couleurs. Je vais l'effectuer parce que dans la vidéo précédente, j'ai très bien expliqué comment travailler à trois couleurs. Alors, je vais simplement l'exécuter ici. Alors, je poursuis. Vu que je débute, je dois faire un genre de petit crochet avec ma laine. pour qu'elle soit bien incrustée. Attrapée, autrement dit. Alors, je fais mes deux mes deux rouges. Je m'en viens ici. Je vais faire mes deux givres. Ici, je vais installer ma gold. Toujours laisser un bon 10 cm de l'os pour ma laine. Je la remets à gauche. Bon. Ici, je dois attraper ma rouge puisque sinon, ça va me faire trop de givres avant de rattraper ma... Je vais avoir 5 et je ne veux pas avoir 5. Alors, je vais attraper ma rouge vu que ma givre est ici. je vais passer ma rouge dessus comme ça. Je vais juste faire un petit flip là pour cette fois-ci. Oh non, je pourrais le faire comme il faut. Parce que vu que je débute... OK. Bon. Je vais débuter en faisant comme ça ici. Alors, lorsqu'on attrape celle du centre, la couleur au centre de mes trois, je vais simplement faire semblant que je la fais. Ah, c'est pas vrai, c'est pas la rouge. Oui, c'est la rouge. La rouge, je vais exécuter ma jambe que c'est elle que je veux faire et je vais redescendre ma rouge pour pouvoir exécuter ma jambe. Et voilà. Donc, la rouge a été emprisonnée. Je poursuis avec... Bon, on va faire du ménage au début, c'est jamais simple de repartir. Et je vais poursuivre avec mes deux giffres tout en respectant les lois du jacquard qui est de jamais tricoter plus que quatre mailles libres entre les attrapés. Alors, je viens faire mes deux rouges. Maintenant, j'ai toujours mes trois givres entre chacune. Alors, je vais faire mes trois givres. Un, deux, trois. Ici, mes deux rouges. mes deux givres. Mes deux givres. Hop. OK. Là, ce qui s'est produit, c'est que j'ai complètement oublié de faire suivre ma jaune. D'accord? Alors, on va le défaire. En même temps, ça vous montre à le défaire. j'aime bien montrer tout ce qui peut vous arriver lorsque vous travaillez le tricot. Comme ça, ça vous explique comment défaire. Et allez-y couleur par couleur, parce que si vous défaites votre tricot, sans en enlevant toutes vos aiguilles, vous ne 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 vous Pour vraiment bien réussir à tout rattraper. Bon, on va évaluer où on va l'attraper. Alors, normalement, on respecte quatre mailles. Alors, ce serait ces quatre ici. Je pourrais l'attraper ici. Par contre, est-ce que ça va être non. On va l'attraper sur la rouge ici et sur l'autre rouge ici. Ça va être plus équilibré. Alors, je vais faire ma rouge. Une autre rouge. Maintenant, je vais attraper ma jambe et non ma rouge. Bon, pour attraper ma jambe, ça va être facile. c'est comme d'habitude. On monte la laine dessus, on tricote en rouge et on redescend. Il y a simplement la couleur du centre qui va être travaillée différemment. et je poursuis avec mes givres. Un, deux, trois. Je vais revenir ici avec mon croisement pour ma jambe. Alors, je vais venir faire attendez-ce un moment. Ma jambe est ici. Ok, pourquoi je la laisse là? comme ça. Si je fais ça comme ça, ça va être mieux. Un petit peu. Je vais aller pour que je le fais comme ça. Comme ça. Non. Il faut que ça fonctionne. Ok, la raison pourquoi je veux trouver la meilleure des façons de le faire, ici, ça a fonctionné, mais puisque j'ai travaillé en gris, mon jambe n'est pas attrapé complètement parce que je n'ai pas rattrapé. Alors, je vais être obligé ici de tricher en tricotant une rouge. Ok. Et je vais venir attraper ma jambe cette fois-ci et là, ça va mieux aller. Comme ça. Et comme ça. Alors, je l'ai attrapé quand même ici, mais en passant par la deuxième. J'aurais préféré la faire sur celle-ci, mais techniquement, je ne pouvais pas parce que ça ne l'attrapait pas bien. Alors, dans ce temps-là, on se trouve une autre technique. Alors, je vais faire ma jaune. Là, il ne faut pas oublier que j'ai ma rouge ici. Alors, si je viens faire ma givre, eh bien, ma rouge, elle, elle va être trop loin. Alors, je recule. Je recule. Et tout en faisant ma jaune, je vais attraper ma rouge. Alors, je viens faire la rouge. Je vais passer ma jaune, puisque c'est la jaune qui va rester, et je rabats, pour rabattre, mais je redescends ma rouge pour pouvoir fabriquer ma jaune. Alors, j'ai travaillé de cette façon, parce que la rouge, c'est la couleur qui est au centre de mes trois couleurs. Je reprends ma jaune et je fais deux mailles. Voilà. On peut poursuivre. très important de toujours garder l'ordre de mes choses. Je pense que je vais le poursuivre un petit peu ce temps-là, parce qu'il peut causer des difficultés aux gens. Alors, j'ai trois givres à faire, mais il ne faut pas que j'oublie que je dois faire suivre ma jaune. alors, la dernière fois, je l'avais fait suivre sur le côté gauche, c'est comme un cœur, une pétale, une feuille. Alors, je vais venir ici l'attraper. Alors, j'ai attrapé ma jaune. Je vais pouvoir faire mes trois givres. Un, deux, trois. Maintenant, puisque je ne peux pas attraper avec la rouge ma jaune. Alors, à ce moment-là, je vais la faire seulement sur la deuxième. Alors, je fais ma rouge et je vais venir attraper ma jaune ici. n'oubliez pas lorsque vous faites du jacquard d'utiliser beaucoup de stratégies. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on fait vite, le jacquard. Prenez le temps d'évaluer. Alors, je dois attraper ma rouge, vous vous en rappelez, au centre, lorsque je fais ma jaune. je passe la jaune, je redescends ma rouge et je fais ma jaune. Et, je poursuis. Vous avez vu, mes lames ne sont pas mélangées encore. Très important. OK, c'est ici que je fais attraper ma jaune. alors, j'attrape ma jaune. Vous avez vu, je l'ai gardé dans ma main, donc c'est plus facile. Faites attention, par exemple, si vous commencez à travailler à deux mains, parce que vous risquez de changer votre tension de votre jacquard. Alors, on poursuit. Un, deux, trois. je dois faire une rouge parce que je ne peux pas attraper ma jaune immédiatement, vous vous en rappelez. Alors, ça va être sur la deuxième. Regardez si ça va bien quand on est à deux mains. On fait juste la soulever, on vient travailler et tout se redescend à même temps. Je vais faire deux givres. Maintenant, lorsque je fais la jaune, j'attrape la rouge. Alors, je viens procéder comme ça ici, comme ça ici et je poursuis avec la givre. Comme je vous dis au début, ne cherchez pas la vitesse, cherchez la qualité. Bien faire votre jacquard, cherchez à prendre le temps de prendre conscience des mailles où ils vont. Comment on tisse notre fil à l'arrière pour qu'il soit toujours à la perfection. Beaucoup plus joli. Hop, ça c'est givre. Regardez, ça commence à paraître, le petit point jaune. tout de même. Pas d'envoi. Autite. Ah. Pas d'envoi. Pas d'envoi. Ici où j'attrape la jambe, je retourne, un, deux, trois, ici, je refais une rouge parce que je ne peux pas attraper ma jambe tout de suite, je vais l'attraper sur la deuxième, je poursuis en givre, un, deux, je viens la placer, hop, c'est vrai, il faut que j'attrape, il faut que j'attrape une paix, j'attrape ma rouge, c'est ça, je fais tellement lentement que j'oublie ce que je fais, un, deux, mes deux rouges, et là, vous avez regardé, je ne vais plus suivre ma jambe, je vais simplement faire mes givres restants, je vous mélange, je me dis givre grise, c'est la couleur givre, Alors j'ai terminé, donc comme j'ai dit, pour pouvoir exécuter le rabat à gauche, je dois tourner sur l'envers du travail et rabattre mes trois rouges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !